Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison C'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout Je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman Ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Voilà Léo passe la nuit chez Caillou Caillou et Léo jouaient au dinosaure Atape Taillou, à taaapte Atape Taillou, à taaapte Atape Taillou, à taaapte Avez-vous aimé la tarte aux brontosaures ? Atape Taillou Très bien les deux dinosaures Vous pouvez aller jouer maintenant Mais n'oubliez pas que Léo doit rentrer bientôt Est-ce qu'il pourrait rester plus longtemps s'il vous plaît ? Désolé les enfants, il est déjà tard L'heure du coucher approche Est-ce que Léo pourrait dormir ici ? S'il vous plaît, s'il vous plaît Pourquoi pas, après tout ? Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord, mais il faut d'abord que les parents de Léo acceptent Hourraaa ! Oui, d'accord Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Ils ont dit hourraaa ! C'est comme en camping Tu vas dormir sur ce matelas à côté de Caillou, Léo, ça ne va ? J'adore faire du camping Tu vas être très bien, là Caillou aurait bien aimé camper dans sa chambre, lui aussi C'est moi qui vais dormir dans le sac de couchage Non, moi je préfère le sac de couchage Léo est l'invité, chérie, on doit le laisser choisir Je vous ai sorti deux serviettes et une gelée Brosse à dents toute neuve pour Léo Moi aussi je veux une brosse à dents toute neuve Désolé, Caillou, je n'en ai qu'une Mais Léo pourrait prendre ma brosse à dents Ce n'est pas une bonne idée d'échanger ces brosses à dents Léo est l'invité, on doit lui donner la nouvelle brosse Caillou trouvait cela injuste, que l'invité ait droit à toutes les faveurs Je veux mon pyjama avec le tigre Tu peux emprunter un des pyjamas de Caillou pour cette nuit Je dors toujours dans mon pyjama avec le tigre Je veux rentrer chez moi Caillou était inquiet de voir son ami tout triste Il pensa à une chose qui lui ferait sans doute plaisir Tu peux avoir mon pyjama avec un dinosaure si tu veux C'est vraiment gentil de ta part, Caillou Tu es plus content comme ça, Léo? Caillou et Léo avaient décidé de porter le haut du pyjama avec le dinosaure chacun leur tour Hé! Vous êtes rigolos avec vos pyjamas! Au lit, maintenant! Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, Léo! Et à demain matin! Bonne nuit, papa! Bonne nuit! Caillou et Léo avaient fini par trouver le moyen de camper ensemble Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Sous-titrage Société Radio-Canada Allons jouer au parc Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es prête, Moussine? Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou était impatient de voir arriver Mlle Martin, qui avait décidé de les emmener, lui et Sous-titrage Société Radio-Canada et ses camarades s'amuser au parc Caillou! 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 et Léo, nous allons jouer à un nouveau jeu! Caillou était curieux de savoir de quoi il s'agissait. Mlle Martin proposait toujours des jeux amusants. C'est moi qui vais gagner! Non! C'est moi qui vais gagner! On fait la course? Ha! 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 Attention, les enfants! Approchez-vous, s'il vous plaît! Qui aimerait jouer à un nouveau jeu? Moi! Moi! Bien! Aujourd'hui, nous allons jouer en équipe. Toi et moi, on va être dans la même équipe. On ne sait pas avec qui on fera équipe. Ce sera une surprise! Je vais piocher dans cette boîte pour savoir quelles seront les équipes. D'accord? D'accord! La première équipe sera composée de... Xavier et... Emma. Ha! 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 Puis Marat et... Caillou! Et voila, nous allons faire une course de relais. Chaque équipe reçoit un sac de haricots. Cette corde fera une excellente ligne de départ. Merci, Léo. Merci, Clémentine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voici comment fonctionne une course de relais. Les deux membres de l'équipe portent le sac chacun leur tour. Le premier ou la première qui revient à la ligne de départ avec le sac a gagné. C'est moi qui veux gagner. Nous verrons ça. Mara, Clémentine et Emma, allez vous mettre sous l'arbre là-bas. Dès que votre coéquipier vous a passé le sac, vous revenez en courant. Je peux courir vite. Moi, je peux courir encore plus vite. Attention, les garçons. Vous êtes prêts? À vos marques. Partez! Vas-y, Caillou! Par ici, Caillou! Caillou se concentrait tellement fort qu'il avait oublié de donner le sac à Mara. Attends, Caillou! Qu'est-ce que tu fais? Caillou, reviens! Hourra! J'ai gagné! Caillou, mais tu m'as oublié! Mara a raison. L'équipe gagnante est donc celle qui avait le sac jaune. Clémentine et Léo. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Caillou était mécontent qu'ils aient perdu à cause de lui. Et si on jouait encore une fois? Si vous voulez. Caillou était ravi d'avoir une deuxième chance. D'accord! Et cette fois, c'est nous qui allons gagner! Oui! Regardez ce que je sais faire! Cela pourrait faire partie de notre prochaine course. Quelqu'un a une autre idée? On pourrait faire glisser les sacs sur le toboggan? C'est une excellente idée! Alors d'abord, vous devez faire glisser les sacs sur le toboggan. Ensuite, chaque coéquipier fera le tour du bac à sable avant de revenir au point de départ. Oui! Voilà! Cette fois, les filles vont commencer. Les garçons, vous allez attendre les sacs qui vont glisser. Vous êtes prêts? À vos marques? Partez! Ha! 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 Dépêche-toi! Vas-y, Caillou! Ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait, mais Caillou était déterminé à réussir. Ça y est! J'y suis arrivé! L'équipe avec le sac vert est arrivée en premier! Emma et Xavier sont les gagnants! Caillou était fier d'avoir réussi à faire le tour du bac à sable. Gagner la course ne lui semblait plus aussi important. Ha! Ha! Félicitations, les enfants! Vous avez vraiment tous bien joué! Je vous ai apporté une surprise. Je me suis dit que vous aimeriez avoir vos propres sacs de haricots. Ces haricots-là étaient définitivement les haricots préférés de Caillou. Et ils connaissaient quelqu'un d'autre qui les adorait. Mousseline veut aussi! Il faut qu'on fasse la course avant. Tu me donnes ton ballon et toi tu te mets près de ton coffre à jouets, d'accord? Caillou voulait montrer à Mousseline le nouveau jeu qu'il avait appris. Maman, tu dis partez! Ah oui, d'accord! Partez! Apportez le ballon à Maman! On a gagné! Notre équipe a gagné! Hourra! Quelques-uns pour toi. Quelques-uns pour moi. Et ça, c'est pour toi. Oh! Merci Caillou! J'ai bien aimé ce jeu. Est-ce qu'on peut y rejouer? Non! On peut pas! Mais pourquoi donc? Parce qu'il ne reste plus de bonbons à gagner! Hum! Le bon sirop d'érable! Jonas avait invité Caillou et sa famille à passer la journée au ranch. Ouais! Caillou aimait le bruit que faisaient les clochettes accrochées aux chevaux. DING! 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 Ha ha! Regardez! Il y a des seaux accrochés aux arbres! Eh oui, tu as raison. Allons voir ça de plus près! Qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Est-ce que c'est de l'eau? On dirait de l'eau, mais c'est de la sève. Le tronc de l'érable contient de la sève et cette sève coule par ce petit trou. Caillou? Caillou était surpris d'apprendre que les arbres contenaient de la sève. Aimerais-tu y goûter? Mousine aussi! On fait plein de choses à partir de la sève. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Un tas de choses délicieuses comme le sirop d'érable, le sucre d'érable. Oh! Et j'oubliais le beurre d'érable. Hum! D'abord, on doit recueillir de la sève. Est-ce que je peux t'aider? D'accord, mon grand. Va mettre ça dans le créneau, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux verser? Bien sûr, mais vas-y doucement. Tu as fait du bon travail. On va emporter la sève à la cabane à sucre et la transformer en toutes sortes de choses délicieuses. Et voilà, maintenant nous avons du sirop d'érable. Wow! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Toute la sève qui ressemblait à de l'eau s'était transformée en un épais sirop. Est-ce que je peux y goûter? Non, c'est encore beaucoup trop chaud. Et en plus, je dois le laisser bouillir plus longtemps. Je vous prépare une surprise. Il y a une table spéciale dehors. Est-ce que vous pourriez aller la préparer? Entendu. Je vais m'en occuper. Je vais y aller! Mousine aussi! C'est très bien, Caillou. On aura bientôt terminé. Il faut aplatir la neige. C'est parfait. Attention, c'est très, très chaud. Pourquoi est-ce qu'on verse le sirop sur la neige? Pour qu'il refroidisse très vite. Tu vois, au contact de la neige, le sirop durcit et devient de la tire. Tiens, prends un bâton, mon grand. J'ai bien l'impression que c'est la meilleure tire que j'ai jamais mangée. C'est à mon tour. Momme si j'en veux. Miam! C'est un véritable délice. Veux-tu que je te donne un coup de main, Caillou? Caillou était bien décidé à attraper la tire d'érable tout seul. Il avait vraiment hâte d'y goûter. La nuit précédente, un vent trèèèvre, un vent trèèèvre, un vent trèèèvre, un effort avait fait tomber la mangeoire des oiseaux. Mais papa l'avait réparée. Voilà, j'ai fini de la réparer. On peut la remplir. Est-ce que je peux le faire? C'est très bien. Les oiseaux vont être contents. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils vont revenir dès qu'on aura raccroché la mangeoire. Regarde, il y en a qui sont déjà revenus. On voit leurs traces. Caillou était étonné de voir que les oiseaux pouvaient laisser des traces dans la neige. Tu as des visiteurs, Caillou. Va voir, ils sont en train de faire le tour de la maison. Caillou était content de voir les jumeaux. Bonjour Sébastien, bonjour Jonathan. Restez bien dans le jardin, là où on peut vous voir. D'accord, papa. Regardez, des traces de pattes d'oiseaux. Je peux faire des traces plus grandes que ça. Si on marchait les uns derrière les autres. Suivez-moi! Regardez! Caillou se demandait qui avait bien pu laisser ses traces. Qui était plus petite que les siennes, mais plus grande que celles de pattes d'oiseaux. Venez, on va suivre ses traces. C'est drôle, elles s'arrêtent là. Caillou était vraiment intrigué par les traces. Ça alors, c'est bizarre. Touchez! C'est toi, le chat, Caillou! Regardez! Qu'est-ce qui pouvait bien faire tomber toute cette neige? Un écureuil! Il descend, il vient par ici. Regardez! C'est lui qui a laissé ses traces. Caillou était ravi d'avoir résolu le mystère des traces dans la neige. Il veut s'amuser. Hé, attendons! Caillou, Sébastien et Jonathan étaient fatigués de suivre leur nouvel ami qui, lui, débordait d'énergie. Ha! 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 On fait des anges? D'accord. Bonne idée! Ha! 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 Ce sont les nuits qu'ilsляются tous magnifiques! Le fort! Caillou adorait la neige. Il avait très hâte d'aller jouer dehors. Maman, regarde toute cette neige! Neige! Et que diriez-vous si après le petit déjeuner, je vous emmenais faire une promenade au parc sur votre luge? Oui! Nous voilà partis! Plus vite, plus vite, maman! Je vais essayer. Accrochez-vous! Oh, je suis désolée, c'est trop dur. La neige est très épaisse et vous êtes lourds à tirer. Mais moi, je peux t'aider! Oui! Maman, est-ce que je peux jouer avec André? Oui, bien sûr! Hop! André était un très bon ami de Caillou. Ce n'était pas facile pour Caillou d'escalader ce gros tas de neige. Regarde, Caillou, j'ai gagné! C'est moi le roi du château! Caillou était arrivé au sommet du tas de neige. De là, il pouvait voir tout le parc. Hé, coucou! Caillou, viens vite, descends! Avec la neige, on peut faire un fort! Ah, d'accord! D'accord! Oh! Caillou ne savait pas très bien comment ils allaient bâtir leur fort, mais il était d'accord pour essayer. On va mettre ta boule par-dessus. Comme ça, notre fort sera plus haut! Caillou voulait montrer qu'il était capable d'aider André. Hé! Vas-y doucement, Caillou! Ne tape pas trop fort quand tu aplatis la neige. Essaie de l'autre côté. Ouah! Oui! Et voilà! Maintenant, il faut qu'on fasse des balles de neige. Pour les lancer contre les méchants, je vais t'aider. Caillou! Hé! Sarah! Bonjour! Bonjour! Est-ce que je peux jouer avec vous? D'accord! Mais alors, c'est toi la méchante! Attendez! C'est pas juste! Je n'étais pas prête! Hé! 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 Frisilla! On peut vous aider? Hum hum! Caillou! Merci, mon fils! Caillou se dit que c'était la plus belle journée d'hiver qu'il ait jamais passée. Grand-mère! Qu'est-ce que je m'amuse bien avec ma grand-mère! On part observer les oiseaux! Grand-mère adore faire du bricolage et de la peinture! Ensemble, on fait de la musique! Et j'adore aller dormir chez Zeil! Et j'adore aller dormir chez Zeil! Et j'adore aller dormir chez Zeil! Je m'enlève! Je m'enlève!